Foi, motivation, surpassement, fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Autre est l'éclat du soleil, et autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère, hein, diffère un éclat d'une autre étoile. Voyez, Église, que même parmi nous, il y a une différence. Bien évidemment que Dieu, il nous montre qu'il y a dans les corps formés, mais, comme il dit, dans le ciel, il y a le soleil, l'éclat du soleil, il y a l'éclat de la lune, il y a l'éclat des quoi ? Des étoiles, et même parmi les étoiles, il y a une différence. Nous, nous sommes des êtres terrestres, des hommes. Il dit à ce sujet, au verset, quel verset ? Hein ? 40, 40, non. Il dit là, ici, laisse-moi lire ici. Toute chair, 39. « Toute chair n'est pas la même, mais outre la chair des hommes, outre celle des quadrupèdes, outre celle des oiseaux, outre celle des poissons. » Nous sommes des quoi, Église ? Nous sommes des hommes. Mais comment puis-je, maintenant, avoir la gloire de ces étoiles que Dieu lui parle ? Comment puis-je, alors ? Parce que si parmi nous, il y a une différence, il y a les uns qui ont une gloire, il y a d'autres qui ont une autre gloire. Ils n'ont rien, elles sont inférieures. La lune, le soleil, les étoiles, elles ont toutes une raison d'exister. Mais nous, Dieu nous donne la condition, parce qu'il parle des êtres terrestres et des êtres célestres. Mais comment puis-je être céleste si je suis homme ? Oui, vous pouvez. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Vous, vous pouvez. Moi, je peux. Ça dépend de l'endroit où je me trouve. À l'Église, vous allez remarquer, sans avoir besoin de forcer la chose, mais vous allez remarquer que ni tout le monde a la même gloire. Gloire que je dis, ce n'est pas argent, ce n'est pas voiture, ce n'est pas maison, mais ni tout le monde a le même semblant. C'est vrai ou faux ? Des fois, la personne, la personne, elle est tellement belle, 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 l'homme, la femme, l'homme est tellement beau, la femme, elle est tellement belle, mais il n'y a pas de gloire. Des fois, le garçon, la fille, n'ont aucune beauté qui attire l'attention des hommes. Mais, quand il arrive, il y a une gloire. C'est ça qui fait la différence. C'est la valeur que vous donnez à ce que vous fait, vous permet de matérialiser cette gloire. Êtes-vous céleste ou êtes-vous terrestre ? Dimanche matin, combien de fois j'ai déjà vu ça ? Des personnes qui vont à l'église, des personnes qui arrivent à l'église. Des fois, je suis là, je ne dis rien, mais la porte s'ouvre et on voit les personnes qui arrivent, très bien habillées, dimanche surtout, mais en semblant lourd. Des fois, l'ouvrier qui ouvre la porte, sans vouloir même, en ouvrant la porte, il l'a tapé dans la jambe et elle a un reflet, une attitude, le semblant chargé. Elle ne témoigne pas une gloire. Quand elle parle, quand quelque chose, ceci, cela, elle arrive à l'église, des fois en retard, si en bas est déjà occupée, l'ouvrier dit, ah, il faut monter, ah, monter, ah, pourquoi ? Elle n'a pas une gloire. son comportement agressif, violent, son attitude ingrate. Nous voyons beaucoup ça. Sommes des personnes que par manque de communion envers Dieu, elles demeurent toujours terrestres. Il y a celles qui sont célestes et qui sont les célestes. Qui sont les célestes ? De là, le refrain de la chanson que c'est ce que Jésus a demandé aux pharisiens. Qu'est-ce que c'est plus important ? L'or ou l'automne ? Parce que l'or, vous le trouvez ici. L'or, vous le trouvez ici. Que c'est la vie. Et quand la vie, pour vous, elle est plus importante que l'automne, ça veut dire que vous avez une gloire qui est terrestre. Une gloire qui est terrestre. Et qu'il y a une forte probabilité qu'au bout de quelque temps, vous vous éloignez même de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada